Le match où Mazembe joue contre Raja, c'est Mazembe qui s'est qualifié. Bon, je sais qu'il y a maintenant une autre dimension. C'est le cas Ben Malangou. Vous savez, en gros, Ben est allé raconter qu'il joue dans Mazembe avec un contrat qui a déjà expiré. Donc, il n'a plus rien à faire avec Mazembe. Ce contrat-là, Malangou n'a jamais signé seul. Il avait signé avec d'autres joueurs qui étaient à côté de lui, comme Kevin Mondeko. Si je vous donne le contrat de Malangou, vous allez voir qu'il a été signé le même jour, dans les mêmes conditions, avec Kevin Mondeko, qui joue encore ici. Dommage que Kevin ne saura pas jouer le match de Raja parce qu'il est indispo. Comment peut-on avoir deux joueurs qui ont signé le même jour, à la même date, dans le même format, un qui dit que le mien est vrai, l'autre qui dit que le mien est faux ? C'est vrai que la FIFA privilégiait les joueurs, mais le dossier est encore en étude parce qu'on doit rendre un verdict. Quand on se rend compte que vous avez trompé, vous avez fait ceci, on vous condamne. On vous condamne. Cela ne veut pas dire que Malangou reste le fait follé de l'équipe de Raja qui va mettre Mazembe à terre. Mais non. Quand Malangou est parti, suivez mon regard, il sait lui-même comment il est parti, pourquoi il est parti et à quel moment il est parti. Vous savez, chez nous, on n'a pas de poste pour dire que tel joueur est signé comme titulaire à ce poste. Non, 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 il n'y a jamais eu ça. Chacun joue, mais c'est avant le match que le col se rend compte que voilà, voici l'équipe que je vais monter aujourd'hui. On joue contre Raja, contre les 11 joueurs qui seront sur le terrain. On ne joue pas contre Malangou, à lui tout seul, c'est un joueur comme tous les autres. Et je vous dis, ce n'est pas parce que tu joues contre ton ancienne équipe que tu vas être le maître à jouer. Non, tu as un handicap parce que les autres te connaissent. On ne prépare déjà le match retour à Lou Mbachi. On doit faire un bon résultat là-bas pour qu'à Lou Mbachi, on passe le cap. On est déjà assez outillé pour savoir ce qu'il nous faut pour nous qualifier. Et nous, on ne voit pas ce match, si nous visons la coupe, je dis bien la coupe, rien que la coupe, ça veut dire que nous devons passer toutes ces étapes-là.